Ça a été une nuit occupée pour le SPVM. D'abord, Marie-Lise, il y a des coups de feu qui ont été tirés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Sur la rue Lorenzo-Prince, c'est là où on se trouve en ce moment, Audrey. Il y a toujours un périmètre qui est en place par les policiers. Et c'est la résidence que vous voyez à droite où il y a des policiers qui viennent tout juste de sortir qui a été ciblé par des coups de feu. Il y a au moins un projectile d'arme à feu qui a été retrouvé sur la bâtisse. Là où les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers, donc il n'y a pas d'arrestation au moment où on se parle, il y avait deux occupants à l'intérieur de la résidence. Je vous laisse entendre du SPVM Jeanne Drouin pour la suite. Heureusement, personne n'aurait été blessé dans cet événement-là. Par contre, il y avait des gens à l'intérieur du logement. Mais heureusement, ils n'ont pas été blessés physiquement. Par rapport aux suspects, à ce moment-ci, ça demeure inconnu. Donc on ne sait pas s'il y avait un ou plusieurs suspects. Ils avaient fui avant l'arrivée des policiers. Donc il y a un périmètre qui a été mis en place afin de permettre aux enquêteurs et aux techniciens en identification judiciaire d'essayer de recueillir des éléments de preuve. C'est sûr aussi que les policiers en place sont en train de rencontrer des témoins qui ont entendu, vu des choses qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête. Toujours à Rivière-des-Prairies maintenant, Marie-Lise, la police qui enquête sur un incendie suspect. Et les circonstances entourant cet incendie demeurent nébuleuses. C'est une résidence d'un quartier résidentiel assez tranquille qui a été touché par les flammes. Ça s'est passé vers 3 heures la nuit dernière. Rapidement, l'incendie a été maîtrisé. Mais on ne connaît pas encore la cause de celui-ci. Apparemment qu'il y a une détonation qui aurait été entendue. Mais sur place, autant les pompiers que les policiers n'ont pas trouvé de traces d'accélérants ni même d'objets incendiaires. Donc, pour le moment, la thèse de l'hypothèse, la thèse en fait de l'incendie criminel n'est pas confirmée. Mais c'est considéré comme un incendie suspect. Il n'y a pas de blessés. Les personnes, les occupants de la résidence ont été évacués. Et finalement, bien, l'enquête suit son cours.